Bon, vous vous souvenez peut-être, il y a de ça quelques mois, j'avais défié le génie Akinator. C'est un génie qui peut deviner tout ce que vous pensez. Et bah, aujourd'hui, on va le redéfier, non pas avec des personnages de Brawl Stars, mais avec des choses impossibles à trouver. Autant vous dire que ça risque d'être compliqué pour lui, mais s'il trouve une de mes choses, je devrais acheter 10€ dans la boutique Brawl Stars. C'est pour ça que ça peut devenir vite très très cher. D'ailleurs, c'est un peu de votre faute, car j'avais dit qu'au 10 000 likes, je referais un épisode 2, y'en a eu 11 000. Et bien sûr, comme ce genre de vidéo, c'est souvent coûteux, abonnez-vous, on roche les 200 000 abonnés. Mais avant de continuer, cette vidéo est en collaboration avec PUBG Mobile. Si vous ne connaissez pas PUBG Mobile, c'est l'un des jeux Battle Royale mobile gratuits les plus populaires au monde. Avec 50 millions de joueurs actifs quotidiennement, c'est vraiment énorme. Tu vas pouvoir profiter de l'expérience d'un Battle Royale authentique, bourré d'action, en solo, ou alors en duo, ou en équipe. Le jeu collabore régulièrement avec des marques ou personnalités pour vous proposer de jouer des personnages totalement incroyables, comme par exemple Spider-Man, Baby Shark, Evangelion, ou bien encore Lamborghini. Ce qui vous donne l'opportunité d'avoir des skins et tenues vraiment sympas pour personnaliser vos personnages et vos armes. De plus, un nouveau mode de jeu est disponible sur les cartes Erangel, Miramar et Livik, entre le 11 juillet et le 12 septembre 2022, et c'est le mode Aris. Vous allez plonger dans le champ de bataille et explorer les mystères de l'ancien secret. Dans ce nouveau mode de jeu, un chemin mis en évidence par une couleur dorée qui sera visible lors de chaque match. Plus loin sur le chemin, plusieurs portails s'ouvrent à mesure que le temple se rapproche. Une fois dans le temple, les joueurs ont accès à une quantité folle de butins, mais seulement s'ils sont capables de battre ses gardiens. Dans ce nouveau mode, ne soyez pas surpris d'être confrontés à des tempêtes spectaculaires de sable doré, ou encore de croiser le temple de l'empereur. Ce dernier est contrôlé par un pharaon, et si vous le battez, vous aurez plein de surprises. Il y a aussi des énigmes à résoudre sur les ruines des scarabées, agrémentées de combats contre les momies guerrières et les bêtes gardiennes qui vous conduiront à un mystérieux trésor. En bref, je vous invite fortement à aller installer PUBG Mobile, avec le lien en description pour découvrir les mystères de l'ancien secret. Sur ce, merci à PUBG Mobile d'avoir sponsorisé la vidéo, et nous on est reparti. Ok les amis, on est parti pour défier Akinator, et on va voir s'il peut deviner une méga boîte. Alors, sélectionnez le thème du jeu. Une méga boîte, c'est pas un personnage. Est-ce que c'est un objet ? Une méga boîte, en soi, ça n'existe pas. Alors, je vais peut-être plus partir pour un objet, même si j'en suis pas sûr. On va partir sur ça. Peut-on l'éteindre ? Alors, je pense pas qu'une méga boîte, on puisse l'éteindre. Du coup, ça va partir sur un nom. Bon, est-ce que cela a été inventé par un français ? Alors, j'en ai aucune idée, je pense pas, mais je mette ne sais pas. Cela se trouve-t-il dans une cuisine ? Alors non, une méga boîte, c'est pas dans une cuisine. Le porte-t-on sur soi ? Bah non, on peut pas porter une méga boîte sur soi. Euh, est-ce lourd ? Bah... j'en ai aucune idée. Je sais pas du tout si c'est lourd. Peut-on mettre quelque chose dedans ? Bah, plutôt pas en soi, puisque ça n'existe pas, mais on peut quand même avoir des récompenses dedans. Peut-on s'en servir au lit ? C'est quoi cette question ? Et tu penses à quoi, Akinator ? Oh là là ! Alors non, on peut pas s'en servir au lit. Cela est-il posé sur le sol ? Bah non, c'est pas posé. Pour l'instant, il est très loin d'avoir trouvé, et heureusement, est-ce fait de métal ? Euh, j'en ai aucune idée, on peut pas vraiment savoir si c'est fait de métal. D'après vous, c'est fait de quoi, une méga boîte ? Bah perso, je vais partir sur un ne sais pas, puisque j'en ai réellement aucune idée. Cela peut-il contenir quelque chose ? Oui. Est-ce un objet de décoration ? Bah non. Enfin, ça pourrait, mais non. Est-ce un animal sauvage ? Le truc qui a aucun rapport, pour l'instant, on s'en sort vraiment bien. J'espère qu'il va pas trouver la méga boîte, j'ai pas envie de payer 10€ de j'aime. Non. Est-ce que ça sert pour travailler ? Alors pour cette question, je suis mitigé entre non et ne sais pas, mais je vais quand même mettre non, parce que même si on peut gagner de l'argent, bah c'est pas vraiment un travail. En trouve-t-on dans les maisons ? Imaginez. Non, y'a pas de méga boîte. Cela peut-il se fermer ou s'ouvrir ? Oh, il s'en approche. Plutôt. J'ai envie de dire plutôt, parce que ça peut pas se fermer. Cela existe-t-il en réalité ? Bah non. J'ai peur, là. Ça y est, je le sens pas. Oh non, la question ! Non ! Oh, cela a-t-il un rapport avec les jeux vidéo ? On est mal. Est-ce jaune ? On est très mal. Non, mais là, c'est bon, il va trouver, là. Mais c'est foutu. Mais on est mort. Bah oui, du coup. Mais c'est bon. Oh ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Mais Akinator ! Allez, ça y est, on va payer, c'est sûr. À 100%. Il va trouver, c'est pas possible. À tout... Oh ! Je vais dire à tout moment. Mais voilà, il l'a eu. Oh, je suis dégoûté. Mais vas-y, mais il est trop fort, Akinator. D'où il trouve une méga boîte, genre le truc, dans un jeu vidéo. Attends, par contre, 8441 fois, c'est pas totalement abusé, là, le nombre de fois qu'il a été joué. Bon, bah, j'ai le somme, on va devoir payer 10 euros de gem. Bon, on est déjà à 10 euros sur le compteur, ça commence à piquer. Et ce coup-là, Akinator, t'as pas intérêt à me trouver, puisqu'on va se faire deviner nous-mêmes par Akinator. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? On va voir ça tout de suite. Sélectionnez le thème du jeu. Bah, du coup, je suis un personnage. Est-ce que je suis réel ? Bah, oui. Pour le coup, si Akinator, il arrive à nous deviner, ça serait incroyable. Je sais pas s'il va réussir. Alors, est-ce que je suis une fille ? Bah, non, bien sûr que non. J'ai une petite pression, j'espère qu'il va pas me trouver, j'ai pas envie de repayer. Ton personnage a-t-il plus de 30 ans ? Non, ça peut s'entendre. Ton personnage te connaît-il personnellement ? Alors, je vais mettre à la place de vous, bah, théoriquement, ne sais pas. Ou alors, non. Je vais plus partir sur un non, je pense, parce que Akinator, il peut pas savoir que c'est moi qui joue. Ton personnage est-il un youtubeur ? Oui ! Ok, oh, ça sent pas très bon. Ton personnage est-il lié à Fortnite ? Non. Ton personnage fait-il partie du milieu du jeu vidéo ? Il s'en rapproche de très loin, mais il s'en rapproche quand même. Ton personnage fait-il des vidéos sur Minecraft ? Non. Ton personnage est-il passionné par la culture indienne ? Bah, je m'aide probablement pas, je me mets à votre place, vous pouvez pas savoir si je suis passionné ou pas. Ton personnage s'est-il bien cuisiné ? Alors, encore une fois, vous pouvez pas savoir, ne sais pas, en réalité, je suis pas un très bon quisto, hein. Ton personnage est-il arabe ? Bah, je pense que ça peut se deviner, bah, du coup, euh... J'hésite entre ne sais pas, je pense, euh, ne sais pas ou non. Je vais quand même mettre non. Ton personnage porte-t-il une coiffe en cuir ? Je sais pas probable, hein, clairement. Probablement pas. Ton personnage a-t-il plus d'un million d'abonnés sur YouTube ? Ah bah, malheureusement, ce n'est pas le cas, mais j'aimerais bien, c'est pour ça, si vous n'êtes toujours pas abonné, les amis, c'est le moment, abonnez-vous à la chaîne, et activez bien la cloche des notifications pour qu'on puisse atteindre ensemble, un jour, le palier du million d'abonnés. Ton personnage fait-il des vidéos sur Roblox ? Alors, ce n'est absolument pas le cas, ton personnage porte-t-il des lunettes ? Vous ne pouvez pas savoir, du coup, bah, je me mets à votre place. Ton personnage cache-t-il son visage ? Ah, ça, vous pouvez savoir. Oui, je cache mon visage, du coup, ça part sur un oui. Ton personnage apparaît-il dans la série Lego Ninjago ? Aucun rapport, pour le coup, bah, non. Mon personnage est-il vocaliste ? Euh, bah, non, je suis pas vocaliste. Ton personnage fait-il des vidéos sur Brawl Stars ? Oh non, oh non, non, il a posé... Ah, je suis obligé de cliquer sur oui. Oh, je suis pas bien. Ton personnage a-t-il déjà mangé au McDonald's ? Ça n'a plus aucun rapport. Je suis en pression. À tout moment, là, il peut me proposer l'acquinateur, puisqu'il a parlé de Brawl Stars. Mon personnage est-il un jean ? Bah, non. Mon personnage a-t-il une ligne bleue sur la tête ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bah, non, j'ai pas de ligne bleue sur la tête. Ton personnage joue-t-il principalement sur PC ? Bah, moi, non, je joue sur téléphone. Mon personnage habite-t-il à Nice ? Bah, vous ne pouvez pas savoir. Mon personnage fait-il partie du jeu Brawl Stars ? Alors, non, je suis pas un perso du jeu Brawl Stars. Du coup, s'il pense à ça, Akinator... Non ! Mais quoi ? Mais non ! Mais d'où il me trouve ? Mais non, je suis dégoûté. On doit payer 10 euros. On est déjà à 20 euros. Oh, mais c'est impossible, vraiment. Il est trop fort. Et je viens de me rendre compte que vous m'avez joué 3057 fois. C'est énorme. Je suis une star, en fait. Bon, ça y est, Akinator, là, le petit jeu, il a assez duré. Ça fait déjà 20 euros que je dois dépenser. Le Brawl Pass, t'as pas intérêt à le trouver. Sélectionnez le thème du jeu. Alors, un Brawl Pass, déjà que ça va être compliqué à trouver, je sais même pas ce que c'est. Bah, je pense que c'est un objet en soi, même si ça n'existe pas, quoi, un Brawl Pass. Du coup, je vais partir sur un objet. Première question, cela a-t-il un rapport avec... Mais ça va pas bien, Akinator. Mais enfin, mais à quoi tu penses ? Bah, encore, ça n'a aucun rapport avec ça. Non, cela coûte-t-il plus de 100 euros ? Alors, actuellement, un Brawl Pass, ça coûte à peu près 10 euros et déballé. Du coup, ça ne coûte pas plus de 100 euros, donc non. Cela se trouve-t-il dans une cuisine ? Non, est-ce dur ? Euh, j'en ai aucune idée. Bah, non, c'est pas dur. Ça se touche pas, un Brawl Pass. Cela peut-il s'acheter ? Alors, oui, ça peut s'acheter un Brawl Pass. Est-ce fait de tissu ? Alors, bah, non, pour le coup, question assez simple. Est-ce pour s'amuser ? Oh, bah, en soi, oui, un Brawl Pass, c'est un jeu. Je vais mettre plutôt. Ce qu'en soi, c'est pas sa fonctionnalité principale. J'hésite entre oui et plutôt, je vais partir sur plutôt. Est-ce en papier ? Non. Est-ce mou ? Bah, non, pareil. Cela a-t-il un rapport avec les jeux vidéo ? Oh, la première question où ils s'en rapprochent vraiment, s'en sert-on avec une manette ? On peut, mais je sais pas. Je vais mettre non. En soi, on s'en sert pas avec une manette, on s'en sert plutôt avec un téléphone. Est-ce un jeu vidéo ? Plutôt pas, parce que c'est un rapport, mais c'en est pas un. Est-ce un objet ? Plutôt, plutôt. C'est pas vraiment un objet, mais on va considérer que c'en est un. Cela existe-t-il en réalité ? Non. Cela a-t-il des yeux ? Euh, non, ça a pas... Attendez, un Brawl Pass. Attendez, je vais regarder. Après vérification, il y a bien des yeux sur un Brawl Pass. Regardez. Du coup, bah, la question, c'est oui. Oh là là, imaginez, Akinator avait prévu ça. A-t-il des mains ? Alors, non, il a pas de mains, et heureusement, ça serait bizarre. Et ce jaune, oula... Il serait pas en train de se rapprocher du Brawl Pass, comme avec la méga boîte tout à l'heure ? Ça fait peur. Cela possède-t-il des touches ? Alors, pas à ce que je sache, du coup, non. Va-t-il à plus de 200 km heure ? Il a cru que c'était une fusée ou quoi le Brawl Pass ? Peut-on le mettre sur les oreilles ? Euh, non, ça serait bizarre. Cela fait-il partie de l'univers de Brawl Stars ? Mais non, Akinator ! Il s'en rapproche les amis, ça y est, je sens qu'on est foutus là. C'est mort, cela a-t-il un rapport avec la banque ? Plutôt pas. Ah, je vois pas pourquoi ça aurait un rapport. Est-ce en forme de cube ? Bah, non. Cela peut-il se fermer ou s'ouvrir ? Alors, j'aurais tenté de partir sur un non, mais je pense que je vais partir sur Plutôt, parce qu'on peut l'ouvrir, le Brawl Pass, même si c'est assez bizarre. Est-ce pour se protéger lorsqu'on... Euh, mais ça va pas, Akinator ! Mais c'est un fou, celui-là ! Mais tu penses à quoi, Akinator ? Non, mais deux fois de suite, tout à l'heure, là, et c'est pas sérieux. Mais non, mais c'est une blague. Mais pardon. Mais pardon. Mais à quel moment il trouve le Brawl Pass, mais c'est pas possible ! Pass Brawl, il n'y a même pas l'image, je comprends pas. Mais pourquoi Akinator ? Pourquoi tu me fais ça ? Je suis dégoûté. Bon bah, on va prendre notre revanche. Bon, on est actuellement en dette de 30€ à cause d'Akinator, alors ce coup-là, je vais lui faire deviner le nouveau Brawl Pass qui est sorti tout récemment. Là, s'il trouve, c'est juste impossible. D'ailleurs, faites vos paris, est-ce que vous pensez qu'il va trouver Sam ? Dites-moi tout ça en commentaire. Ok, on est parti. Première question, ton personnage est-il une fille ? Non. Deuxième, ton personnage est-il un YouTuber ? Alors non, Sam n'a pas de chaîne YouTube, sinon ça se saurait. Ton personnage a-t-il plus de 35 ans ? Je vais peut-être partir sur un oui et pas un non, parce que je crois de mémoire, oui, Sam, il a bien un petit peu de cheveux blancs, du coup, bah, je vais dire oui. Ton personnage est-il français ? Oula ! Euh, je sais pas, on peut pas savoir. Ton personnage existe-t-il réellement ? Non. Ok, première peut-être question, où il s'en rapproche un tout petit peu. Ton personnage a-t-il des jambes ? Bah oui, encore heureux qu'il ait des jambes le pauvre. Ton personnage est-il issu d'un jeu vidéo ? Oh là là, question. Oui. Ton personnage a-t-il des cheveux ? Bah, en parlant de cheveux. Oui. Même si, certains seraient tentés de dire non, mais il y en a quand même un tout petit peu, je vous l'accorde, sur son gros crâne. La balle perdue pour lui. Oh ! Non, mais c'est une blague. Ton personnage fait-il partie du jeu Brawl Stars ? Oh non, j'espère qu'il va pas trouver, parce que Sam, il est sorti super récemment. Il doit pas trouver. Je veux pas payer 40 euros, je vous le dis tout de suite. Ton personnage est-il ami avec un humoriste connu ? Non. Ton personnage a-t-il un rapport avec le froid ? Bah, pas de mémoire, je crois pas. Du coup, non. Ton personnage porte-t-il des lunettes ? Alors, est-ce que Sam porte des lunettes ? Non. Après vérification, bah, non. Ton personnage porte-t-il la moustache ? Oh, oui, 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 oui. Il porte bien une moustache, du coup c'est validé. Ton personnage est-il de rareté chromatique ? Oh, me dites pas que Sam est de rareté chromatique. Ah bah, si, il est de rareté chromatique. Oh non, j'ai trop peur. Oh non, mais non, mais il l'a trouvé. Oh, c'est pas possible, mais il est trop fort. Akinator est juste beaucoup trop fort. Comment il a pu trouver Sam alors qu'il est sorti il y a quelques jours à peine ? C'est quoi ça ? En plus, il était joué 355 fois, c'est totalement de l'abus. Bon, bah, j'ai le seum, on va devoir se payer 40 euros de gemmes. C'est énorme, on commence par la première offre. En plus, on aura des gemmes bonus. Bon, votre achat a bien été effectué. C'est parti, je reçois 396 gemmes. C'est tellement cher, là, je viens de mettre 20 euros dans un jeu. Deuxième offre achetée à 10 euros ce coup-là. Votre achat a bien été effectué. On a 184 gemmes. Et maintenant, du coup, il n'y a plus d'offres à 10 euros. Pour compléter les 40 euros, je dois en acheter une ici. Ça picote. Oh là, ça fait cher. Ok, c'est parti, normalement. Dites-moi que je vais recevoir les gemmes. Ok, c'est bon. 1537 gemmes. Akinator, il est beaucoup trop fort. Je suis un petit peu dégoûté. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Ça nous aura coûté quand même assez cher. Je remercie PUBG Mobile d'avoir soutenu la chaîne et d'avoir sponsorisé la vidéo. N'oubliez pas de mettre votre plus beau pouce bleu. Je compte sur vous. Sur ce, c'était Freezy. Et on se dit à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada